Saint-Marcher, le Saint-Patron des chevaux et des semences, est aussi adoré par ces Italiens du Piémont qui sont venus aujourd'hui à Alleria avec une croix de 150 kilos pour participer à une fête religieuse où l'homme, comme le cheval, était béni. Il y a de plus en plus de cavaliers en Corse, il y a de nombreuses manifestations, de nombreux concours hippiques et il est vrai que nous vivons dans une région magnifique où on a la possibilité d'avoir ce genre d'animal maintenant chez nous. Donc c'est beau à voir. Les chevaux bénis sont parfois des chevaux de race Corse reconnus depuis 2012. Ils existeraient sur l'île depuis le VIe siècle avant le Christ et les haras nationaux s'y intéressent. En termes de morphologiste, un cheval médian, de taille médiane, jusqu'à 1,50 m et au-delà. Un cheval très court, très vif et en même temps très froid à l'utilisation, très compact, qu'on destine pour toute utilisation, notamment le travail du bétail, mais maintenant de plus en plus par la valorisation dans le sport. La foire qui accompagnait la fête donnait aussi à découvrir d'autres choses, comme la généalogie. Les Corses, s'ils connaissent le vieux toscan, le ligure ou le latin, peuvent aujourd'hui en savoir plus sur leurs aïeux. Il faut savoir qu'Inostri-Cazate apparaissent majoritairement vers la fin du 18e siècle. Et avant l'apparition de ces casates ou de ces noms de famille, les gens y sont identifiés par leur prénom, suivi du prénom de leur père, on va dire Francesco di Marc, Antonio di Sant. Et le but, ce qui est vraiment passionnant en généalogie corse, ça va être de redonner le nom des descendants à ces gens qui s'appellent Francesco di Marc, Antonio di Sant. Au final, dans cette fête, l'homme a bien caressé les chevaux, tout en s'intéressant à ceux dans leur famille qui, dans le passé, avaient sans doute les mêmes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada